La France projette d'étendre l'état d'urgence décrété après les attaques terroristes de Paris pour couvrir la période de l'Euro 2016 de football et du Tour de France. Les deux événements se chevauchent avec l'Euro 2016 qui se tient en France du 10 juin au 10 juillet et le Tour de France prévu du 2 au 24 juillet. Un jour avant le vote, les manifestants sont descendus dans les rues de Paris dans le cadre d'une manifestation autorisée. Les protestataires disent que l'état d'urgence donne trop de pouvoir à la police et qu'il facilite les abus contre les citoyens. La mesure donnant à l'état plus de pouvoir concernant la sécurité a été imposée après les attaques djihadistes du 13 novembre qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris. L'état d'urgence a été prolongé de 3 mois jusqu'au 26 mai.